La campagne, justement, pour le premier tour de la présidentielle entre dans sa dernière ligne droite. Nous recevons ce soir Nicolas Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire régionale d'Europe Écologie-Les Verts et donc vous soutenez Eva Jolie. Tout à fait. Nous sommes, je viens de le dire, à six jours du premier tour de la présidentielle. Est-ce qu'il y a encore des raisons d'y croire pour Eva Jolie ? D'y croire ? Enfin, si c'est y croire au fait qu'Eva Jolie soit élue, je ne pense pas. Mais croire qu'elle peut faire un bon score, oui. Moi, je pense qu'il y a encore des raisons. Les sondages, ça reste une tendance. Et les écologistes ont fait de très bons résultats aux dernières élections. Même si on a du mal à percer aux présidentielles, en général, on fait de bons résultats. Donc moi, je pense qu'il y a toujours, oui, un espoir de faire un score honorable. Donc justement, pour l'instant, elle est créditée d'à peu près 3% d'intention de vote dans les sondages. Elle a déclaré ce matin sur RTL vouloir battre le meilleur score historique des Verts. C'était en 2002, Noël Mamère avec 5-25%. Ce serait quasiment doublé, ces intentions de vote. Comment est-ce qu'on peut encore faire ? Comment est-ce qu'on peut encore convaincre en 6 jours ? Déjà, je pense que doubler, c'est pas forcément... C'est un peu, regardez, ça en relatif. C'est-à-dire qu'effectivement, si elle était à 25%, ça serait difficile de doubler, de passer à 50%. Mais quand on est sur un score annoncé de 3%, la marge d'erreur n'est pas la même. Et effectivement, je pense que c'est encore possible de monter jusqu'à 5%. Quels sont les arguments qui convainquent sur le terrain de la part d'Eva Jolie ? C'est la prise en compte sérieuse de la crise écologique qui est abordée par d'autres candidats, mais de façon assez succincte. C'est un petit peu de peinture verte, généralement, sur le programme. Alors que nous, on aborde vraiment... Enfin, on a pleinement pris l'ampleur de cette problématique. Et on la traite à fond... À quel point précis, justement, quels sont les arguments-forces de son programme, le nucléaire, par exemple ? Il y a la transition énergétique, au sein de laquelle on trouve effectivement la sortie du nucléaire, mais aussi le fait de travailler énormément sur la réduction de notre consommation d'énergie, que ce soit en améliorant l'efficacité des outils qu'on a aujourd'hui qui utilisent de l'énergie, ou en supprimant des consommations inutiles, comme par exemple les panneaux publicitaires qui sont éclairés la nuit. C'est des consommations qu'on peut juger très clairement comme inutiles quand on a pris conscience de la rareté de l'énergie, et aussi en développant les énergies renouvelables, qui aujourd'hui sont trop peu développées en France. Ensuite, je pourrais détailler d'autres sujets. Mais ce sont des thématiques liées au développement dural. Ce sont des thématiques extrêmement populaires. En 2012, pourquoi est-ce que ça ne convainc pas plus les électeurs potentiels ? Je ne sais pas. Peut-être aussi qu'on a une image un petit peu trop restreinte à l'écologie, alors qu'en fait, si on prend notre programme aujourd'hui, plus que par les années précédentes, il est vraiment cohérent, complet. Ce n'est pas un programme de niche sur uniquement les problèmes environnementaux. C'est un programme global qui peut très bien être mis en place au niveau du pays à l'heure actuelle, si on avait la majorité, et qui traite de tous les sujets, effectivement à travers la vision qu'on a quand même, c'est-à-dire la problématique de la crise écologique en fond. Donc des thématiques économiques, sociales, je pense à l'école par exemple, ce que vous appelez l'école fondamentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est le fait de dire, effectivement, il faut qu'aujourd'hui, on segmente énormément le parcours scolaire est très segmenté, à travers l'école primaire, le collège, le lycée, tout est très séparé. Au sein du collège ou du lycée aussi, il n'y a pas d'unité pédagogique aujourd'hui, c'est-à-dire que les professeurs ne travaillent pas ensemble, les professeurs de différentes matières d'une même classe ne travaillent pas ensemble, ce qui fait que les élèves n'ont pas l'impression d'une unité, ils vont un petit peu chercher à chaque endroit quelque chose de nouveau, mais on ne sent pas une vraie dynamique pour les faire réussir. L'idée, ce serait presque d'avoir un seul enseignant de la maternelle jusqu'au... Ce serait quoi alors ? Non, pas du tout, ce n'est pas qu'ils aient un seul enseignant, mais c'est qu'au niveau, par exemple, du collège et du lycée, il y a un vrai travail commun entre tous les enseignants d'une même classe. D'accord. Et aussi un suivi, par exemple, sur le 6e, 5e ou sur tout le collège que les élèves aient les mêmes professeurs dans chaque matière pour qu'il y ait aussi un vrai lien qui puisse se créer et que le suivi personnalisé des élèves qui peut être nécessaire pour les élèves les plus en difficulté puisse se mettre en place de façon plus efficace. Est-ce qu'au fond, la campagne d'Eva Jolie n'a pas un peu pâti du cafouillage, du démarrage, avec Nicolas Hulot, Danico Bendit ? Voilà, est-ce que ça n'a pas un peu patiné au démarrage ? Je ne pense pas que ça ait patiné au démarrage. Effectivement, il y a eu les primaires, donc ceux qui ont participé à la primaire ont désigné Eva Jolie à 60% des voix, donc c'est quand même une majorité assez large. Ensuite, ça peut être un petit peu patiné quand notre mouvement a décidé de faire un accord avec le Parti Socialiste pour un accord de Parlement, pour travailler ensemble ensuite au Parlement. Pas un accord qui dit que nous avons le même programme ou des choses comme ça, mais un accord qui met en avant les convergences qu'on a et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Vous pensez que ça a été mal compris, ça ? Oui, je pense que ça a été mal compris à ce moment-là. Il y a peut-être eu aussi un amalgame, peut-être le sentiment, la façon dont on a communiqué autour de ça, qui a fait penser que la candidature d'Eva Jolie n'était pas utile, alors qu'elle est plus que jamais utile, parce qu'elle porte vraiment toutes ses problématiques écologiques, et si on veut qu'elle soit prise en compte plus tard par le futur gouvernement, c'est important qu'elle fasse le meilleur score possible pour qu'on ne considère pas que c'est des problématiques annexes. Et travailler, pourquoi pas, au sein d'un gouvernement, en tant que ministre de l'écologie, par exemple ? Oui, alors on est toujours cantonné au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Écologie. Alors évidemment, c'est un ministère où on va être a priori plus qualifié, mais ceci dit, on peut potentiellement travailler dans n'importe quel ministère, parce que comme je vous ai dit, notre projet ne se limite pas à l'environnement, mais il s'intéresse à tous les sujets, mais avec le regard des problèmes environnementaux. Merci Nicolas Bonnet d'avoir accepté l'invitation de Clermont-Première ce soir. Merci. Merci.